Un soir de 1974, Jack vit ce qu'il décrit comme une véritable révélation. Toutes ces nouvelles connaissances sur le cannabis se transforment soudainement en une vision unique. Le chanvre pourrait sauver le monde. Tout lui apparaît en un éclair. Au lieu d'utiliser du bois ou du pétrole, on pourrait presque tout fabriquer à base de chanvre. Il ne serait plus nécessaire d'abattre un seul arbre pour produire du papier. Un carburant propre pourrait être obtenu à partir de l'abondante biomasse du chanvre. Ce nouveau carburant servirait à alimenter les voitures, les usines, les centrales électriques et même à chauffer nos maisons. On pourrait cultiver du chanvre pour faire du tissu et du papier en utilisant qu'une infime partie des produits chimiques toxiques nécessaires à la transformation du coton et du bois. Il entrevoit un monde sans pollution, sans pluie acide, sans réchauffement planétaire et sans déforestation. Sans pollution, sans pollution, sans pluie acide, sans réchauffement planétaire et sans déforestation. Sans pollution, sans pollution, sans pluie acide, sans réchauffement planétaire et sans déforestation. Sans pollution, sans pollution, sans pollution, sans pollution, sans réchauffement planétaire et sans déforestation. Sans pollution, 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 sans pollution Sous-titrage ST' 501 ... 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